Ils étaient partis tourner un documentaire sur les communautés juives au Nigeria, mais leur voyage a tourné au cauchemar. Trois Israéliens arrêtés et retenus dans le pays depuis trois semaines. Ils sont aujourd'hui de retour à Tel Aviv. On est en direct avec l'un d'entre eux, David Benahine. Bonjour. D'abord, comment vous vous sentez après cette épreuve ? Je me sens bien, je suis rentré à la maison. On est arrivé ce matin à l'aéroport de Ben Gurion. Après, en effet, trois semaines de captivité par les services secrets nigériens pour des raisons qui ne nous ont jamais été vraiment adressées. On sait qu'on a été utilisé par des mouvements politiques locaux d'indépendance. Mais nous, on est venu vraiment filmer des communautés juives pratiquantes locales qui représentent à peu près 2 000 ou 3 000 personnes. La question, c'est comment je me sens. Très content d'être rentré à la maison. Qu'est-ce qui vous a été reproché par les autorités nigériennes ? Officiellement, on n'a jamais été arrêtés. Officiellement, on était invités. Interdiction de sortir dans des conditions terribles de détention qu'on racontera probablement dans le futur, mais pas du tout humaines, qui vont complètement à l'encontre de la Convention de Genève. D'ailleurs, on l'a rappelé en permanence. On n'a pas pu être alimentés pendant des jours. On n'avait pas de douche. On était dans une cellule à même le sol, entourés d'urines. Bref, c'était vraiment une des conditions terribles de détention. Et surtout, aucun accès à nos familles, à nos proches ou à une représentation diplomatique. Et après cinq jours de détention, et où on a fait vraiment le pied levé, où on a refusé de re-rentrer dans la cage dans laquelle on était, on a finalement réussi à avoir, grâce aussi au concours des ambassades de France, des États-Unis et d'Israël, puisqu'on a pour beaucoup plusieurs nationalités. et donc la collaboration, la coopération entre les différentes chancelleries a permis, au final, et d'autres forces dont on n'est pas au courant, probablement, puisqu'on vient d'arriver, ont permis de rentrer à la maison. Alors, on l'a dit, vous étiez parti pour tourner ce documentaire sur les communautés juives locales. Est-ce que les autorités étaient au courant de votre démarche ? Oui, les communautés étaient complètement au courant de notre démarche. D'abord, notre documentaire « We were never lost » est un documentaire qui s'étale sur plusieurs pays d'Afrique, l'Ouganda, l'Éthiopie, la Madagascar. Le Nigeria, c'était la première étape. Et le dossier est extrêmement clair et extrêmement précis. Notre demande de visa par rapport à notre boîte de production était très précis également. Donc, ils savaient complètement notre objectif. Et c'est vrai qu'on a été récupérés par nos postes sur les réseaux sociaux, ont été récupérés par des mouvements séparatistes du sud-est du pays qui réclament une indépendance et qui utilisent des images d'Israël ou du judaïsme à leur fin politique. Comment s'est passée votre libération ? Je veux dire, c'est l'action des ambassades des États-Unis, de France et d'Israël ? Je pense que c'est vraiment une combinaison de tout le monde, des pressions diplomatiques, pressions diplomatiques du Chabad aussi, finalement, le Chabad qui a été très présent, qui est venu à notre secours pour nous donner des vêtements et à manger cachère de manière assez fréquente. Et puis, d'autres personnalités de nos familles qui ont été extrêmement actives, qui ont fait pression aussi sur les différents gouvernements. C'est une combinaison de tout. On en saura davantage dans les jours qui viennent. Mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est que nous, on est allés faire un documentaire sur ces communautés. Et il se trouve que moi, je suis journaliste, et d'ailleurs, je devais... Et on a fait quelques interviews pour I24 News, pour le magazine Afrique de Jean-Charles Banoun. Et notre objectif, c'est de raconter leur histoire. Nous, on est devenus l'histoire. C'est ça, la problématique. C'est que, alors qu'on voulait vraiment raconter la vie des communautés juives, Ibo du Nigeria et ensuite les Lemba, enfin, toutes les autres communautés d'Afrique. On est devenus l'histoire. Et ça, c'est vraiment problématique parce que ça n'a jamais été notre objectif. On espère vraiment sincèrement pouvoir repartir très prochainement en Afrique pour pouvoir continuer notre projet. Alors justement, comment vous avez été accueillis par les communautés que vous avez pu rencontrer ? On a été accueillis comme de la famille. On est arrivés avec un Sefer Torah pour leur offrir. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Il y a déjà plusieurs Sefer Torah là-bas, mais ils ont une foi et une connaissance du judaïsme qui est absolument incroyable. Et on a vraiment été accueillis comme de la famille. On a rencontré des personnes absolument incroyables, notamment Ima Lisban, qui est la mère de famille et l'une des dirigeantes de la communauté qu'on avait visitée à Ogidi et qui a été arrêtée en même temps que nous et qui est toujours en détention. Donc, on pense vraiment très fort à elle et on essaie de tout faire pour qu'elle soit libérée également parce que c'est une personne qui n'a rien à voir avec tous ces moments indépendantistes, en tout cas notre connaissance. Une dernière question, David Benahine, mais est-ce que vous pensez que votre documentaire va pouvoir voir le jour ? On est certain que notre documentaire va voir le jour. Avec Rudy Rochman, qui est à l'initiative, avec Andro Liebman, qui est le metteur en scène de ce documentaire, et moi-même, on est certain que ça va voir le jour. Ça nous a donné encore plus de force pour continuer, pour raconter ces histoires de ces tribus dites perdues, mais qui sont surtout perdues de notre connaissance, de notre conscience. Mais nous, on a vraiment envie de mettre la lumière sur ces gens-là qui sont absolument incroyables et qui partagent, qui ont voulu partager leur vie avec nous, et on espère pouvoir partager tout ça avec aussi les téléspectateurs d'I24 News. Vraiment, je vous invite à regarder les prochains magazines d'Afrique en septembre, et on vous racontera tout ça en détail. Merci beaucoup David Benahim d'avoir répondu à ces questions en direct sur I24 News et bon retour en Israël.